Promesse de campagne des élus nationalistes, cette charte pour l'emploi local s'appuie sur un constat. Le nombre de chômeurs ne cesse de croître en Corse. Pourtant, des secteurs comme l'hôtellerie et le bâtiment ont recours à des salariés étrangers détachés. Il s'agit donc de mettre en adéquation offres et demandes d'emploi, notamment par le biais de la formation. Vous avez à l'heure actuelle 22 500 chômeurs. L'idéal serait de faire en sorte que ces chômeurs puissent faire face aux besoins de nos entreprises. Après un an de concertation, les chambres des métiers, du commerce et de l'agriculture ainsi que le STC ont donc signé cette charte. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'il y a deux propositions d'emploi, à compétence suffisante, ce sont les termes qui sont employés, les résidents en Corse seront favorisés. Pour les organisations patronales, favoriser l'emploi local à compétences suffisantes et non à compétences égales est une entrave à la liberté de recrutement, voire une entrave à l'efficacité des entreprises. Ça amène une contrainte supplémentaire aux entreprises alors que nous prenons, nous, à longueur de temps, au niveau régional ou même au niveau national, la baisse des contraintes pour les entreprises. Donc aujourd'hui, favoriser le corps de l'entreprise, oui, mais pas aux dépens de nos entreprises. Et sur ce dossier, une fois n'est pas coutume, la CGT comme le patronat ne signera pas. C'est un écran de fumée qui ne sert vraiment à rien. On continue de donner aux entreprises beaucoup de cadeaux fiscaux et sociaux avec le CICE, le crédit d'impôt Corse, 120 millions par an, sans contrepartie sociale. Voilà les vraies mesures qu'il faut prendre pour créer de l'emploi aujourd'hui en Corse. Les entrepreneurs qui signeront cette charte s'engageront pour deux ans. Pour évaluer l'efficacité de la mesure, un bilan d'étape sera réalisé à l'issue de la première année.